Dans cette vidéo, je vais te donner un processus step by step pour devenir une personne intelligente, pour développer ton intelligence et pour grandir en sagesse. La bonne nouvelle que je veux te dire, c'est que nous sommes tous intelligents. Tous les êtres humains sont intelligents. Cependant, quand nous traversons notre période d'adolescence, où nous sommes au secondaire pour certains et d'autres à l'université, on a l'impression qu'être une personne intelligente, c'est juste avoir de bonnes notes à l'école, c'est juste avoir de bons résultats scolaires et tout. Ce qui est important, ce qui est important dans la vie. Parce que moi, on quitte par là, j'ai bien travaillé à l'école. Cependant, je me suis rendu compte qu'après l'école, il y a une vie en fait. En dehors de l'école, il y a une vie. Il y a une vie en société, il y a une vie en famille, il y a une vie dans le monde professionnel. Et pour t'en sortir dans cette vie, tu as besoin de devenir une personne très intelligente. La première chose pour découvrir, pour développer ton intelligence, c'est découvrir ton type d'intelligence. Dans mon livre « Comment rendre votre enfant plus intelligent » qui est mon deuxième livre, j'explique en premier point aux parents que pour développer l'intelligence, tu dois avoir découvert ta forme d'intelligence. « Tu ne peux pas être intelligent en dehors de ta forme d'intelligence. » Einstein pouvait dire « On ne peut pas mesurer l'intelligence d'un poisson par son aptitude à grimper un arbre. » Oui, nous sommes tous intelligents, mais pas de la même façon. Moi, par exemple, parmi les sept formes d'intelligence, j'ai une intelligence intra-personnelle très développée. Intra-personnelle, c'est la capacité de se comprendre de soi-même, comprendre ses émotions, comprendre les processus intérieurs, et pouvoir aussi comprendre les autres. C'est pourquoi je fais ce que je fais. J'ai orienté ma vie professionnelle en fonction de... Pourquoi je fais ça? En fonction de mon type d'intelligence. Il y a d'autres qui ont une intelligence inter-personnelle développée, logico-mathématique et bien d'autres choses. Tu parles sur Internet, tu vas voir plusieurs ressources, tu achènes mon livre « Comment vendre votre enfant plus intelligent », j'en parle là. Quand tu as découvert maintenant cette forme d'intelligence, la deuxième chose, c'est que je vais chercher la connaissance qui va aiguiser cette forme d'intelligence. On lit l'important des livres, plusieurs livres, de lire les livres, mais une personne qui veut devenir intelligente doit beaucoup lire. Parce que la sagesse dit « Le fait aiguise le fait ». Si tu es intelligente, ou tu veux développer ton intelligence, tu dois frotter ton cerveau à des personnes intelligentes. Or, les personnes intelligentes qui dominent le monde ont écrit des livres, ont déposé l'intelligence dans des livres. Alors, quand tu frottes, quand tu lis un livre, tu es en train d'éguiser ton intelligence sur l'intelligence des autres. En fait, il y a une sorte de contagion intellectuelle lorsque tu passes du temps à lire des livres. Troisième étape pour développer ton intelligence, c'est le questionnement, l'art de te questionner. Dans notre cerveau, il y a une partie qu'on appelle le cortès préfrontal. C'est la partie la plus puissante de notre cerveau et le ciel de notre intelligence. Elle est ici. J'ai remarqué que, et je ne pense pas que j'ai remarqué, mais la science a révélé que pour développer ce cortès préfrontal, il faut apprendre à se poser les questions. Il faut apprendre à se questionner. Il faut apprendre à réfléchir. Pourquoi telle chose est comme ça ? Pourquoi il faut apprendre à remettre les choses en question ? Il faut apprendre à questionner les gens, à s'interroger. Comment je peux faire ci ? Comment je peux faire ça ? Pose-toi des questions. Nous ne sommes pas seulement une personne qui absorbe tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend et bien d'autres choses. Non. Pose-toi des questions. Les plus grandes découvertes qui ont été faites dans l'humanité l'ont été parce que des gens se sont posés des questions au moment et ont remis les choses en question. L'intelligence, en fait, j'ai compris que l'intelligence, dans un premier temps, est la capacité de comprendre les choses. En anglais, l'intelligence s'est associée généralement au mot understanding, la compréhension, ta capacité de comprendre. C'est très important. Ou aussi le discernement, la capacité de discernir. Oh, pour guiser ton discernement, il faut beaucoup te questionner. La quatrième étape, je crois que c'est ça. La quatrième étape pour développer et guiser ton intelligence, c'est que tu dois apprendre les erreurs des autres et de tes propres erreurs. C'est que tu dois te donner l'autorisation de faire un certain type d'erreur. Moi, par exemple, pour mon âge, certaines personnes trouvent vraiment que je suis très sage ou intelligent. Bien qu'il y ait la grâce de Dieu, je crois que c'est parce que j'ai fait certaines erreurs qui m'ont donné une certaine perception, une certaine perspective de la vie, numéro un. Numéro deux, c'est que j'ai beaucoup passé le temps avec des grandes personnes, des personnes plus agées que moi. Des amis de mon père, mon père lui-même, des mentors, des coachs, bien d'autres choses. Et leur expérience m'a montré ce qu'il faut éviter. Quelqu'un a dit, L'intelligence, c'est connaître, reconnaître les erreurs, mais la sagesse, c'est savoir quelle erreur éviter, en fait. C'est que très tôt, tu dois savoir qu'il y a des erreurs que tu peux éviter en écoutant les histoires des autres personnes. Et dans un second temps, observe même dans ta famille, en fait, quels sont les erreurs que les gens commisent, qui les maintiennent à un certain niveau. Et toi, commence à réfléchir, comment tu peux faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et 6, 6, c'est ça, 6 ou 5. Pour développer ton intelligence, je vais être une personne curieuse. Fais des recherches. La sagesse dit, celui qui cherche se trouve, celui qui cherche se trouve. Fais des recherches, soit une personne curieuse, soit une personne curieuse, pas curieuse dans la vie des gens. Avec le japa, pêle au Congo, ça, il faut laisser ça. Sois curieuse. Sois curieux. Curieux pour connaître ta destinée, pour connaître ta mission sur la terre, pour connaître comment tu peux contribuer à l'évolution de l'humanité, pour connaître comment tu peux servir les autres. Sois une personne curieuse. Cherche. Réfléchis. La sagesse dit que dans le malheur, dans le bonheur, réjouis-toi. Mais dans le malheur, réfléchis. Quand tu passes par des moments difficiles, les moments difficiles sont une très grande source d'intelligence et de sagesse. Pourquoi? Parce que quand tu es dans les moments difficiles, la partie où réside ton intelligence est plus active, elle est plus réceptive. qu'on appelle le cortex préfrontal. Quand tu passes par des moments difficiles, assieds-toi. Réfléchis. Pense. Analyse ce que tu vis dans plusieurs perspectives, selon plusieurs points de vue. Sois curieuse, en fait. Sois curieux. Analyse. Réfléchis. Pense. Réfléchis. Réfléchis différemment de ton passé. Réfléchis comme le toi du futur. Réfléchis comme une grande personne, en fait. Et quand tu comprends ça, tu peux facilement, en fait, devenir de jour en jour une personne intelligente. Si tu appliques ça step by step, comme je t'ai donné, peut-être pas tout, en fonction de ton niveau, mais ce que tu connais, tu vas voir, tu vas développer une grande forme d'intelligence, en fait. Si tu vas aller loin, j'ai un programme que je propose de comment découvrir son type de cerveau. Quand tu connais ton type de cerveau qui est différent de connaître son type d'intelligence, tu gagnes beaucoup, en fait, parce qu'il existe plusieurs types de cerveau. Et c'est un concept révolutionnaire, très révolutionnaire, et c'est très rare. Quand tu découvres ton type de cerveau, tu connais comment ton cerveau fonctionne, tu peux maximiser puissamment ton intelligence. Alors, n'hésite pas à m'écrire une box ou à cliquer sur les liens dans les commentaires pour acquérir ce programme. À bientôt.